L'environnement est un passage à niveau sur un axe ferroviaire choisi Massy-Dance, avec un certain nombre de circulations du RERC et de TGV Interconnexion qui y passent, avec des passages de circulation routière avec 8000 véhicules jour. Vu la configuration du site, on a dû créer une nouvelle plateforme ferroviaire sur pratiquement un kilomètre et on a créé deux ouvrages. Un des principaux enjeux du chantier, c'est la prise en compte des riverains. On a beaucoup concerté, non seulement avec les élus du territoire, mais aussi avec les riverains du futur chantier. On a mis en place une déviation en concertation avec la mairie d'Anthony assez importante. On a fait en sorte de maintenir l'accès au commerce par la création d'un parking dédié. Notre premier lot a été de dévier tous les réseaux qui traversaient le passage à niveau en créant deux tunneliers. On a eu des opérations de modification des caténaires en prévision d'un ripage de la voie. Une fois que cette phase-là a pu être réalisée, nous avons attaqué la phase de construction des ouvrages. Dès le démarrage du chantier, on a réussi à trouver des solutions pour faire en sorte qu'en permanence les piétons puissent circuler pendant le chantier. Pour maintenir le flux piéton entre la partie nord et la partie sud du passage à niveau, on a dû, en une opération coup de poing, gruter un PASO sur six heures d'intervention. Cet ouvrage a été construit en usine et en création d'un deuxième ouvrage pour les circulations routières qui sera lui mis en service un petit peu plus tard dans le projet. L'ensemble du chantier pour maintenir les ouvrages et avoir une stabilité des différents ouvrages correspond à peu près à 700 pieux sur cette opération. Il y a un dispositif de protection acoustique spécifique qui a été mis en place. Il a donné lieu à des travaux très importants chez les riverains à proximité du chantier pour leur changer tout ou partie de leur vitrage, pour les protéger, notamment lors des nuits où on faisait des forages de pieux. L'événement Covid nous a amené à stopper le chantier pendant deux mois et demi. Nous avions quatre week-ends qui avaient été prévus pour préparer ces zones de basculage et de transfert de nouvelles plateformes. Suite à l'événement du Covid, on a eu deux week-ends qui ont été annulés. Suite au retard pris, il a fallu travailler intensément. Ça a été surtout un très gros travail de notre maîtrise d'oeuvre et de nos entreprises pour faire en sorte que sur le week-end de juillet et le week-end de septembre, qui étaient encore tenables, de pouvoir réaliser les deux week-ends qui avaient été annulés en avril et en mai. Les volumes de terrassements qui ont été réalisés correspondent à peu près à 800 semi-remortes qu'on a dû déplacer pour 40 heures. On a dû mettre les bouchées doubles et nos prestataires ont dû développer des moyens conséquents pour revenir sur un planning qui restera en souffrance jusqu'au basculage d'avril 2021. Aujourd'hui, à SNCF Réseau, ainsi que chez nos entreprises partenaires, on est tous mobilisés pour tenir le week-end de basculage d'avril 2021, qui permettra de respecter notre engagement vis-à-vis de la mairie d'Antony et des riverains de rouvrir les circulations routières à fin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada